Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours ce mercredi 13 mai 2020, 19h41, heure du Québec, avec cette histoire-là, j'espère que vous allez bien, cette histoire-là, qui est vraiment, vraiment, on en parle depuis des mois et des mois ici, il y a eu des petits échos dans la presse commerciale, mais pas beaucoup. Deuxième vague biblique de criquets qui envahit l'Afrique de l'Est, le Pakistan et l'Inde. Un essai de criquets aux proportions bibliques devrait envahir le Kenya via l'Éthiopie. Pour la deuxième fois cette année, pendant ce temps, une attaque akrydienne sans précédent menace la sécurité alimentaire au Pakistan et en Asie du Sud. Certains agriculteurs affirment que les criquets avalent déjà leur récolte et que des essaims se rassemblent pour balayer la région. Les gouvernements et l'ONU ont averti que le criquet entraînera une grave pénurie alimentaire dans la région. Encore une fois, criquets, pandémie, inondations, l'Afrique de l'Est, le Pakistan et l'Asie du Sud ne peuvent pas faire une pause, ne peuvent profiter d'aucune pause, alors que les inondations meurtrières, des milliers de sans-abris dans ce pays, on parle surtout de l'Afrique ici de l'Est, une deuxième vague de criquets menace l'approvisionnement de la région, alimentaire de la région, plus tôt cette semaine des inondations meurtrières et des glissements de terrain dans l'Est du pays, ont fait au moins 100 morts et plus de 1800 sans-abris. Et cela survient quelques semaines seulement après les inondations dans la partie ouest du pays, qui ont laissé de nombreux sans-abris également. Aujourd'hui, un essaim de criquets aux proportions bibliques devrait envahir le Kenya via l'Éthiopie pour la deuxième fois cette année. Voici une vidéo incroyable qui nous vient du Pakistan, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Le premier essaim était le plus gros essaim que l'Afrique de l'Est ait vu depuis plus de 30 ans et le pire que le Kenya ait vu depuis 70 ans. Les essaims peuvent se déplacer jusqu'à 100 000 par jour selon le vent et peuvent manger leur poids codicidiennement. L'essaim de première génération a atteint un sommet dans la région il y a deux mois avec des criquets qui se comptent par centaines de millions. Et cet essaim de deuxième génération est encore plus grand et plus menaçant. Ceci est comme la deuxième génération des ravageurs, ce qui signifie que le premier essaim s'est reproduit. Cette deuxième génération est plus jeune et plus agressive que la première. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, sans contrôle les essaims de criquets se multiplient par 20 par génération. Pratiquement, cela signifie qu'il y a probablement des milliards de criquets dans l'essaim actuel. Et ils estiment également que cet essaim est 400 fois plus fort que le premier. Les gouvernements et l'ONU ont averti que le criquet entraînera une grave pénurie alimentaire dans la région. Dans sa dernière mise à jour sur la surveillance anti-akrédienne, l'ONU a déclaré que la situation était extrêmement alarmante, car un nombre croissant de nouveaux essaims se forment dans le nord et le centre du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie. C'est vraiment incroyable. Des millions de gallons de pesticides manquants. Des dizaines de milliers de litres de pesticides n'ont pas pu atteindre la région. La pandémie ayant fermé les frontières internationales et perturbé la chaîne d'approvisionnement, des masses d'équipements de protection adéquats à utiliser lors de la pulvérisation des pesticides n'ont pas non plus atteint la région. Les criquets présentent une menace extrêmement alarmante et sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, selon l'ONU. Donc, on est vraiment, vraiment... Ça menace la nourriture de 23 millions de personnes. Je vous laisserai ça vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, en Asie du Sud, en Iran, des bandes larvaires persistent sur la côte sud-ouest et près du détroit d'Hormuz. Des groupes d'adultes ont pondu au Sistan Baluchistan, où les prospections devraient être intensifiées pour détecter l'éclosion et la formation de bandes au Pakistan. Des groupes larvaires et délais persistent au Baluchistan. Des groupes délais se sont formés dans la vallée de l'Indu et des groupes et bandes larvaires sont présentes au Punjab. La migration à partir des zones de reproduction printanières du Baluchistan a commencé et plusieurs groupes délais immatures et essaims sont apparus depuis le 2 mai au Rajasthan, en Inde. Les opérations de contrôle se poursuivent dans les trois pays. Une surveillance et des rapports accrus sont nécessaires dans les zones désertiques des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise. Wow! Vraiment! Pas un cadeau, puis on n'est pas sortis de l'auberge. Partout, 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 tout est en train de s'effondrer. C'est un hécatombe, hein? Il fallait s'y attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada